Monsieur, je ne sais pas quel est votre point de vue sur le socialisme. Enfin, comme je ne suis plus tellement dans le vent, ce n'est pas au point de vue chanson, je sais au moins de l'être au point de vue intellectuel. Merci beaucoup. Je suis allé voir l'autre soir le spectacle de la Plage des Arts. C'était un opéra italien. C'était beau, puis ça chantait bien. Le chef d'orchestre était allemand. Les danseuses venaient de Moscou. Les solistes étaient du Liban. Franchement, on se sentait chenoux. Ma blonde, les yeux écartillées, jurait plus par les étrangers. Elle pensait comme le directeur qu'on ne ferait rien de meilleur. Elle m'expliquait, tu vois, pitou, ce directeur, c'est pas un fou. Il vient à New York et le paye-pain. Il sait ce qui plaît aux Canadiens. Je pensais à ça en sortant. Puis je me disais, c'est quand même sacrant que l'on est une place des arts pis que nous autres, on reste dehors. Dehors. Enfin, la rime n'est pas très riche, je m'excuse pas. On a pourtant des bons artistes, des chefs d'orchestre pis des ténors. C'est si de valeur, c'est si pas triste. Lorsque l'on a, il y a l'anguera. Quelque temps après, je suis parti ayant quelques économies, faire un voyage à l'étranger histoire de me cultiver. Pis qu'est-ce que j'ai dit, pas entendu un soir à l'Opéra de Paris. Vous pouvez me croire, je les ai vus. Simoneau-Pierrette-Alary Pis en passant par Varsovie On annonçait Jacques Baudry Et à la Scala de Milan Je vous dis que ça parle large-joie là-dedans À Rome, dans sa belle redingote J'ai entendu Jean-Paul Jeannotte Pis à Madrid, c'est si verra Y'avait Jeanne d'Arc Charlebois Je me disais, c'est-tu pas fou Pour voir les artistes de chez nous Il faut aller à l'étranger La vie, c'est ben mal à manger Applaudissements